Clap ! Allez, let's go ! Bonjour à tous, moi c'est Thomas Chabert et je suis actuellement en 5e année à l'ISCOM Paris et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet le plus intéressant. Je vais vous parler de la communication responsable. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler sur les réseaux. Je vais donner mon avis, mais avant tout, je vais vous donner une petite définition de la communication responsable. Alors, la communication responsable, dans un premier temps, renvoie à une communication consistant à prendre en considération les aspects sociétaux et environnementaux pour toutes les formes de communication, que ce soit pour la publicité, le marketing ou encore les relations publiques, pour les entreprises et bien sûr pour toutes les organisations. La communication responsable s'étend à la fois sur le fond, mais bien sûr sur la forme comme vous pouvez l'imaginer. Sur le fond, il s'agit d'une communication qui tend à valoriser les engagements de l'entité communicante sur les domaines environnementaux et sociétaux, comme vous avez pu le comprendre. Et sur la forme, comme vous avez pu le comprendre, c'est pour tout ce qui a un rapport avec des communications sur des supports éco-conçus. Donc voilà la définition de la communication responsable. Et maintenant, mon avis, qu'est-ce que je pense de ça ? Moi, je pense que ça prend de l'ampleur actuellement sur tous les réseaux sociaux. Toutes les marques commencent à prendre conscience de leur rôle à jouer dans le message qu'ils souhaitent transmettre aux consommateurs et aux clients. Donc pour moi, c'est une bonne chose, que ce soit pour l'éthique, l'écologie, les minorités. Parler des minorités, forcément, parce que pendant de nombreuses années, toutes les minorités ont été exclues de toutes formes de communication. Donc introduire toutes ces minorités, parler de manière éthique et responsable autour d'un sujet tel que l'écologie, selon moi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour le monde de la communication et de la publicité qui souffrait pendant de nombreuses années d'une mauvaise image auprès du grand consommateur. Donc voilà, c'était rapide, deux minutes, mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, j'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501